Les Duponts, etc. Alors, l'auteur du mois s'appelle Karine-Laure Desguin et vous allez voir que ce n'est pas un personnage commun. Elle habite à Charleroi, une ville qui a une triste réputation en Belgique car l'insécurité et l'immigration y causent beaucoup de soucis. Mais Karine-Laure est fière d'être Carolo et elle se décrit d'ailleurs elle-même comme une fille de la rue. Elle va d'ailleurs vous trimballer d'un côté à l'autre de la ville aux côtés d'un petit nouveau, non pas chez Chloé Délis mais un petit nouveau dans Actu TV qui s'appelle Thierry Risse et qui a publié également chez Chloé. Comment choisissons-nous les auteurs du mois dans Actu TV ? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Alors, première remarque, c'est toujours le résultat d'un choix collectif qui se détermine après la vie de diverses personnes, un peu comme un comité de lecture. Deuxième remarque, il y a deux critères qui entrent en ligne de compte. Soit l'auteur a derrière lui, ou elle, un passé, une reconnaissance qui parle en sa faveur, de nombreuses publications, des prix, etc. comme Micheline Bolland, Laurence Amaury ou Josette Lambrette qui sera notre invité le mois prochain. Soit l'auteur en est à son premier bouquin mais montre un tel dynamisme et une telle originalité qu'on estime qu'il, ou elle, vaut la peine qu'on en parle. Et c'est le cas de Karine Lourdes-Eguin que Thierry Risse a rencontré dans son Charleroi, une ville qu'elle connaît et aime par-dessus tout. Donc ça fait partie du projet de rénovation de Rive-Gauche. On veut abattre les colonnades. Et c'est un peu triste. Les carrelots sont contre. Oui, oui, parce qu'on veut bien que la ville soit rénovée mais au moins garder un patrimoine important. C'est impressionnant. Appréciable, hein ? Je demanderai. On va une fois aller voir, je ne sais pas. Tu viens ? Si, si, si. C'est parfait. Moi, j'adore. Voilà. Ici, parmi les bouquins, voilà. C'est impeccable. Salut les amis d'Actes TV. Vous savez que chaque mois, un auteur est mis à l'honneur. En ce mois de novembre, ce sera Karine Lourdes-Eguin. Et l'endroit n'est pas pris au hasard parce que nous sommes ici tout au fond de la librairie Fafouille dont la directrice a publié un roman aussi chez Chloé Délis. Alors, Karine Lourdes-Eguin, incontournable, petit gavroche de Charleroi. Karine Lourdes, elle est connue de Chloé Délis, évidemment. C'est l'énergie joyeuse, c'est l'anticonformisme. C'est la petite lumière éclair du Pays Noir, qu'elle adore d'ailleurs. Ce n'est pas du tout péjoratif parce qu'elle adore, elle ne peut pas se passer de Charleroi. Karine, bonjour. Salut Thierry. Alors, comment tu vas ? Tu es bien ? Tu te sens bien ici à Charleroi ? Oui, surtout sur une pile de livres. Oui, c'est vrai que moi. On est posé chacun sur nos auteurs préférés. Et donc, on ne sera pas... Umberto Eco, moi ici en dessous, c'est pas mal. Oui, Umberto Eco, moi je ne sais plus lequel, mais enfin, voilà. Il y en a tellement ? Oui, enfin, il nous supporte. Et oui, je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, on va parler de... Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton style et ton parcours tout à fait atypique. Oui. Bon, d'abord, la première chose qui m'a frappée, c'est le fait que tu écris dans ta voiture. Oui, je n'ai pas beaucoup le choix, comme je suis infirmière à domicile. Oui, d'accord. Mais, je veux dire, j'aime beaucoup ça. En fait, tu es dans un petit cocon tout intérieur et tu es dans l'observation, dans le lieu que tu décris. Oui, j'aime bien d'être seule parmi les autres. Oui. Et j'aime bien de me plonger vraiment dans les gens et ce qu'ils sont. Et puis voilà, c'est comme ça. Tu es vraiment une fille de la ville. Je suis une fille de la rue, en fait. Moi, je passe ma vie dans la voiture à soigner les gens, chez eux. Donc, voilà, il n'y a pas de conformisme avec moi. J'ai horreur de ça. Ce n'est pas pour rien que ton premier roman s'appelle « Rue Baraka ». Tu l'as ici, je crois. Je l'ai là derrière. Voilà. Voilà. Hop, rue Baraka. Voici. Oups. Alors, tu peux nous dire comment c'est venu ça ? Comment est venue l'histoire de ce bouquin ? Bon, ben, c'est au printemps 2007. J'avais relu un bouquin et je me dis, tiens, de nouveau l'écriture apparaissait pour moi comme une évidence. Et donc, je dis, ben voilà, j'ai envie d'écrire, il faut que j'écrive. Et puis, tout en conduisant la voiture, des personnages me sont apparus. Et puis, l'histoire, c'est écrit d'elle-même. Alors, tu m'as parlé, on a parlé tout en mangeant un bout de François Sagan. Première étincelle de désir de l'écriture. Donc, j'avais comme ça 9-10 ans et j'avais déjà parcouru toute la bibliothèque jeunesse de l'époque, les livres de la compétition, patati patata. Et voilà, comme moi, j'aime bien les interdits. J'aime bien pratiquer les interdits. Donc, je suis allée dans la bibliothèque de mes parents et là, j'ai piqué « Bonjour tristesse » de François Sagan. Et j'ai commencé à lire là dans mon coin, 6 par terre. À quel âge tu as lu ça ? J'avais 10 ans. C'est incroyable. J'avais 10 ans. Donc, j'ai lu ça à 6 par terre pour qu'on ne me voit pas dans mon petit coin. Et là, j'ai lu « Bonjour tristesse » et l'écriture m'est apparue comme une évidence. Je ne me suis pas posée de question, j'ai dit « Ah, c'est ça écrit, c'est facile alors. » D'accord. Première chose atypique, lire Sagan à 12-13 ans, déjà, ce n'est pas banal. Je ne t'ai pas dit que j'avais compris non plus. Donc, infirmière à domicile, un métier qui implique beaucoup de déplacements. Tout le temps. Donc, tu occupais un temps certain dans ta voiture. Oui, je suis toujours dans la voiture. Tu peux expliquer ça, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, tu conduis, il te vient une idée, c'est ça ? Oui, en fait, donc je démarre très tôt mes visites à domicile, vers 6h30 du matin. Mais entre mes visites du matin et celles du soir, il y a un temps mort, si tu veux. Donc, ce temps-là, quand je me suis remise à l'écriture, il fallait absolument que je trouve du temps pour écrire. Donc, ce temps-là, je l'ai rentabilisé. Ok. Je suis restée dans ma voiture et je m'arrêtais sur les parkings, le long de la salle, n'importe où. Et j'écrivais, et je fais toujours ça aussi maintenant. Alors, Karine, nous sommes où ici exactement ? Eh bien, ici, nous sommes sur le pont Beaudoin, entouré des deux statues de Constantin Meunier, le sculpteur, le métallo, qui représente bien la ville de Charleroi. J'aime bien cet endroit, le pont, la cendre, qui nous emmènent vers tous les horizons. J'aime beaucoup cet endroit, voilà. Dis-moi Serge, pourquoi est-ce qu'on appelle la bibliothèque Marguerite Ursenaire ? Parce que le château a été la propriété de sa famille, de la famille de quartier. Et Marguerite Ursenaire est passée trois ou quatre fois, une fois certainement, lorsqu'elle fait acceptée à l'Académie française. Ah oui. Karine, tu nous amènes ici pour la sangle ou bien pour la beauté du mur ? Pour la sange, pour la sange. Ah oui. Oui, c'est ça, la PNI, j'aime beaucoup. Non, sans rire. En fait, je t'ai amenée ici parce que nous sommes ici à la bibliothèque Marguerite Ursenaire de Marchelle. Ici, nous avons mon ami Serge Budazie. Bonjour Serge. L'initiateur du très grand projet. Et notamment, un de ses projets, c'est établir ici un salon littéraire pour Charleroi. Donc, qui se situerait plus ou moins dans la période du mois de mai. Et plusieurs auteurs, éditeurs seraient invités de la région ou autres. Et donc, qui disposeraient de tout ce beau cadre du château. Déjà 2012 ? Déjà 2012, hein Serge ? C'est ça. Super. Alors voilà, nous sommes ici en compagnie d'une grande dame, puisque c'est Marguerite Ursenaire qui est entrée, qui est la première dame à être entrée à l'académie française. Serge nous parlait tantôt des mots, tu pourrais parler de tes mots ? Oui, en fait, j'écris des textes, des nouvelles, des poésies. Et ma petite marotte, c'est de faire vivre les mots. Donc, de n'importe quelle façon. Et maintenant, j'ai eu plusieurs occasions. Donc, par exemple, le texte Hommage à Arthur Rimbaud, qui est resté sur les panneaux du Café Les Mille Cologne pendant plusieurs semaines. C'est une façon de faire vivre un texte. Une autre, c'est le texte L'Eclipse, écrit sur la vie de Piet van Denen, sculpteur et artiste peintre qui vient de la rue. Donc, j'ai écrit l'histoire de sa vie sur un panneau qui est en permanence à la salle La Bresse. Voilà, donc c'est une autre façon de vivre les mots et de faire le lien avec La Bresse, puisque nous avons une expo au mois de décembre, là-bas. 9, 10, 11 décembre, nous sommes quatre auteurs amoureux des mots. Et voilà, nous allons exposer nos textes à la salle La Bresse. Ça, c'est une chouette expérience, parce que ce sont des mots qui vont vivre. C'est la première expo de mots à la salle La Bresse. Sinon, d'habitude, ils exposent des sculptures, des papiers. C'est une première. Rendez-vous écrit. Rendez-vous. 9, 10, 11 décembre, à La Bresse, rue Zénogramme, Charleroi. Très bien. Et bien voilà, la séquence avec Karine est terminée. Merci à Serge pour son accueil chaleureux. Alors, une petite capsule, hein, Bob, je crois ? C'est ça. On a déjà donné la première capsule au début de l'émission. Et maintenant, on va l'enchaîner. C'est une capsule de dessin animé de notre catastrophe qui s'appelle UR. Catastrophe. Ah oui, c'est une catastrophe. Ah bon ? Une catastrophe qui fait rire, apparemment. Je pense. D'accord. Et alors, on enchaîne. Avec un groupe qui s'appelle les Brickbettouba. C'est Mimille et les Brickbettoubac. Mais son vrai nom, c'est Vincent Delire. Oui. Grand copain William Dunker. D'accord. Et qui joue un peu, oui, c'est une référence. Une référence, hein. Et un peu dans le même style. C'est du wallon, mais ça déménage. C'est très vivant. Très vivant.